Jérôme Rotten, ancien international et professionnel de football, consultant aujourd'hui à Bainsport. C'est plus difficile parce que médiatiquement elles existent moins et donc qui dit médiatiquement il y a forcément moins d'argent donc elles gagnent moins bien leur vie et pour ça il y a des sports qui ne sont pas encore totalement professionnels donc les filles sont obligées de travailler à côté, c'est jamais facile d'associer les deux. Il faut gagner, il faut gagner des trophées. Pourquoi le sport féminin prend une place de plus en plus importante dans le football ? Pourquoi on voit des matchs aujourd'hui retransmis à la télé ? C'est parce que Lyon a gagné deux fois la Ligue des champions et parce que Paris vient concurrencer l'Olympique lyonnais et donc quand vous avez deux équipes qui se tirent un peu la bourre plus une troisième Juvisy qui existe depuis pas mal de temps aussi et qui a gagné aussi il y a quelques années le championnat plusieurs fois. Ces équipes là permettent aux gens de s'intéresser un peu plus même ceux qui sont des fans de football masculin. Je les ai côtoyés au Paris Saint-Germain, elles n'étaient pas encore au niveau d'aujourd'hui mais elles commençaient quand même à avoir une belle équipe, à venir titiller un peu Juvisy qui dominait le championnat à cette époque-là. On sentait qu'elles avaient envie de progresser, de se professionnaliser et nous demandaient beaucoup de conseils à l'époque. J'étais plus partagé il y a quelques temps parce que je les ai côtoyés quand j'étais à 13 ans à l'INF Clairefontaine et j'ai joué des matchs contre l'équipe de France féminine. On avait 13-14 ans et on les battait très largement et on ne rentrait pas dans les duels en plus. Donc pour moi ça ne donnait pas forcément une bonne image du football. Aujourd'hui il faut reconnaître qu'elles se sont quand même mis au niveau physiquement, ce sont des athlètes. Techniquement elles progressent beaucoup parce qu'il y a des centres de formation aujourd'hui qui amènent ça. Les gens regardent et je pense que plus ça va aller, plus ils vont regarder. Alors après, à mon avis, ça ne viendra jamais concurrencer le foot masculin mais elles peuvent avoir une part un peu plus importante.